Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vais vous montrer toutes les nouveautés présentées par Apple lors de la Conférence mondiale des développeurs, donc la WWDC 2022. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont communes à l'iPhone, à l'iPad et au Mac. Je vous signalerai donc en bas de la vidéo les matériels compatibles et les spécificités. Certaines fonctionnalités sont exigeantes en termes de puissance, donc elles seront compatibles uniquement avec certains iPhone, iPad ou Mac. Bien sûr, je vous détaille tout ça. À la fin de la vidéo, je vous indiquerai quels sont les iPhone, les iPad et les Mac compatibles avec les nouvelles versions de iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et watchOS 9 qui, cette année, ne profitent que de peu de fonctionnalités. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Il sera désormais possible de personnaliser l'écran verrouillé de votre iPhone. Vous allez pouvoir modifier la couleur, la police et le placement des différents éléments. Le sujet principal de la photo sera affiché au-dessus de l'heure. Vous pourrez balayer facilement entre vos différents modèles d'écran verrouillé pour changer un peu de temps en temps, et iOS vous suggérera les meilleures photos pour votre écran verrouillé. Vous pourrez effectuer un défilement automatique au manuel des photos, appliquer des styles, des filtres, mais aussi ajouter des widgets. Et ça, c'est vraiment super, on l'attendait depuis longtemps. Vous allez également pouvoir suivre des activités en direct et mis à jour en temps réel, et tout ça depuis votre écran verrouillé. Les notifications se présentent de nouvelles manières en bas de l'écran et sont regroupées en mode étendu, empilé ou numéroté. Nouveauté de l'an dernier, les modes de concentration évoluent encore cette année avec la personnalisation de l'écran verrouillé en fonction du mode de concentration que vous utilisez. Vous allez également pouvoir personnaliser des écrans d'accueil et des applications qui s'affichent en fonction du mode de concentration actif. Vous allez pouvoir ajouter des filtres dans les applications d'Apple en fonction du mode de concentration. Par exemple, en masquant le calendrier travail lorsque vous êtes dans un mode de concentration repos. Dans l'application photo, il sera possible de détourer facilement un élément qui se trouve au premier plan. On va pouvoir trouver les doublons photos, et ça, c'est vraiment attendu depuis super longtemps. On va pouvoir copier-coller des retouches d'une photo à l'autre, ou les appliquer à un lot de photos, annuler ou refaire plusieurs étapes d'une retouche. On va pouvoir trier les personnes par ordre alphabétique, et on va profiter de nouveaux types de souvenirs. Une fonctionnalité qui n'avait pas évolué depuis assez longtemps, c'est le partage familial, et cette année, on va avoir droit à de grosses mises à jour. On va pouvoir créer et partager une photothèque photo avec votre famille, donc jusqu'à 5 personnes en plus de vous. On va pouvoir partager une photo directement au moment de la prise de vue, à savoir est-ce qu'elle va aller dans votre photothèque ou dans la photothèque familiale. On va avoir une autorisation égale pour tous, au niveau des photos bien sûr, pour ajouter, modifier, mettre en favori, sous-titrer ou supprimer une photo. On va pouvoir profiter de configurations et de suggestions de partage intelligents. On a une simplification au niveau de la création de l'identifiant Apple enfant, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Vos enfants vont pouvoir vous faire des demandes de temps d'écran supplémentaire directement dans l'application Message. Et si vous devez configurer un nouvel appareil pour votre enfant, vous profiterez directement du démarrage rapide. Pour faire une vérification rapide, vous disposerez d'une liste de contrôle de la famille. Freeform est une nouvelle application qui sera disponible fin 2022. C'est une application collaborative à la manière d'un tableau blanc, où chaque personne, à distance, pourra venir ajouter ses idées, intégrer des dessins, des images, des vidéos, des PDF, des documents et même des liens. Cette application sera compatible avec l'Apple Pencil, elle sera intégrée dans l'application Message, et si une personne modifie ce tableau blanc, vous aurez des mises à jour en temps réel grâce aux notifications. L'application Message évolue enfin cette année avec des fonctionnalités très très attendues, comme par exemple la possibilité de modifier un message 15 minutes après l'avoir envoyé, annuler l'envoi d'un message jusqu'à 15 minutes après l'avoir envoyé. On va pouvoir marquer un message comme non lu, et ça c'est vraiment une fonctionnalité que j'attendais. Au niveau de la suppression des messages, on disposera désormais de 30 jours pour récupérer un message effacé. Shareplay s'intègre encore mieux dans e-message, et on aura l'intégration d'une collaboration et des mises à jour en direct de plusieurs applications directement dans Message. Il sera désormais possible de créer des notes rapides sur l'iPhone, cette fonctionnalité était réservée jusqu'à présent au Mac et à l'iPad. On va pouvoir encoder les notes verrouillées de bout en bout avec le code de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac, et non plus d'un mot de passe spécifique. On va pouvoir partager une note directement via un lien, sans avoir besoin de spécifier un destinataire. Les dossiers intelligents seront améliorés grâce à de nouveaux filtres. On va pouvoir regrouper les notes par date, avec des dossiers intelligents, aujourd'hui, hier, etc. Et on va pouvoir intégrer de nouveaux types de filtres. L'application Mail évolue enfin cette année. La recherche intelligente, par exemple, pourra corriger vos fautes de frappe, même si cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les pays anglophones, elle arrivera certainement plus tard pour la France. On va enfin pouvoir annuler l'envoi d'un e-mail. Alors attention, ça sera dans les 10 secondes après l'envoi, donc il va falloir être rapide. On aura une alerte désormais lorsqu'on oublie une pièce jointe ou un destinataire. On va pouvoir programmer l'envoi d'un e-mail. Ça, c'était vraiment attendu depuis longtemps. Et on va pouvoir choisir une heure ou une date pour refaire sortir un e-mail au moment voulu. Si, par exemple, vous devez répondre à un e-mail et que vous avez peur d'oublier, vous pourrez intégrer une sorte de rappel pour que Mail fasse ressortir ce mail au moment voulu. Mail intègre désormais des liens riches, comme dans l'application Message, et on aura une fonctionnalité de suivi. Le navigateur web d'Apple, Safari, proposera désormais le partage d'un groupe d'onglets. La prise en charge des notifications d'adhésion sur iOS et iPadOS, et non plus uniquement sur le Mac, ça, il faudra attendre 2023. Les paramètres appliqués à un site web et les extensions seront désormais synchronisées entre tous vos appareils. La traduction du texte ne se limitera plus au contenu écrit, mais s'intègrera également dans les images. Vous pourrez enfin modifier les mots de passe robustes pour les adapter aux exigences du site web sur lequel vous êtes. Vous disposerez de nouvelles langues de traduction, et l'on aura enfin accès aux mots de passe des réseaux Wi-Fi auxquels on s'est connecté, directement dans l'application Réglages, sur l'iPhone et sur l'iPad. Apple souhaite mettre fin aux mots de passe et remplacer les systèmes d'identification par des clés de passe, avec la génération d'une clé privée par site web pour éviter le piratage, l'hameçonnage, etc. La synchronisation des clés de passe sera bien sûr effectuée entre vos appareils Apple, et les clés de passe seront donc utilisables également sur des appareils hors Apple, et ça, c'est une bonne nouvelle. Si, par exemple, vous avez un PC au travail, vous pourrez quand même vous identifier. La fonction texte en direct, qui permet de détecter du texte dans les images, s'intègre désormais dans les vidéos. Lorsque vous mettrez une vidéo en pause, vous pourrez récupérer le texte affiché. Trois nouvelles langues sont prises en charge, le japonais, le coréen et l'ukrainien, et on va profiter d'actions rapides lors de la détection de texte. Par exemple, si vous avez un montant en dollars, vous allez pouvoir directement le convertir en euros, et inversement. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'adore l'application Rappel, et elle profite cette année de nouvelles fonctionnalités. On va pouvoir épingler des listes, on va pouvoir avoir des listes intelligentes plus complètes, des groupes de listes améliorés, on va pouvoir intégrer des puces et formater du texte dans les notes d'un rappel. On va pouvoir créer des modèles de listes, des listes programmées et actuelles, on va avoir des notifications lorsqu'une liste partagée est modifiée, et ça c'est vraiment super, et on va pouvoir utiliser des nouveaux filtres dans les listes. Siri va désormais pouvoir raccrocher un appel ou vous indiquer ce que vous pouvez faire dans tel ou tel endroit, il suffira de lui demander. On pourra exécuter des raccourcis avec Siri directement et sans configuration. On pourra insérer des emojis lors de l'envoi d'un message avec Siri, et Siri profitera d'un support hors ligne étendu, donc vous pourrez faire plus de choses sans avoir besoin d'être connecté. La fonction dictée évolue vraiment cette année avec la prise en charge des emojis, la ponctuation automatique, et on va avoir accès également au clavier pendant qu'on dicte du texte. Donc ça c'est une super nouvelle, et on va pouvoir arrêter la dictée grâce au petit pop-up qui s'affiche. Dans Messages, Dicter sera désormais disponible dans le champ Texte. L'application Plan prend enfin les arrêts multiples en compte lorsque vous définissez un trajet, et ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Vous pourrez ajouter les cartes de transport compatibles dans l'application Wallet, qui s'appelle désormais Cartes, et vous pourrez avoir le coût du voyage, bien sûr si les sociétés de transport sont compatibles avec l'application Plan. Aux Etats-Unis, uniquement, Apple Pay permettra de réaliser des paiements en plusieurs fois, 4 fois maximum. Les cartes d'identité et les permis de conduire pourront être ajoutés dans l'application Wallet, et vous pourrez partager les clés numériques directement dans l'application Message ou avec les membres de votre famille. Apple propose cette année une toute nouvelle version de l'application Maison avec le classement des accessoires dans des catégories. Vous disposerez de nouvelles icônes interactives pour les accessoires pour intervenir directement. On pourra profiter des widgets de Maison directement sur l'écran de verrouillage. On va avoir une vue globale de la maison, de nouvelles vues de caméra, et fin 2022, la prise en charge des éléments mateurs. L'application Fichiers sur iPad évolue également et de manière significative avec des nouveaux boutons de navigation. Les panneaux Ouvrir et Enregistrer ont été améliorés pour être plus simples à utiliser. On va enfin avoir l'affichage du poids des fichiers et des dossiers. On va avoir des colonnes triables et on va enfin pouvoir modifier les extensions de fichiers. Stage Manager est une toute nouvelle application, une toute nouvelle fonctionnalité qui est disponible pour Mac et iPad et qui va enfin offrir un mode multi-fenêtres à l'iPad. Attention, cette fonctionnalité est réservée au Mac et aux iPad équipés d'une puce Apple Silicon. Vous allez pouvoir redimensionner les fenêtres à la taille désirée, avoir un accès rapide aux fenêtres et aux applications sur le côté gauche. Et vous allez pouvoir accéder aux applications sur un écran externe. On va avoir un vrai mode étendu pour l'iPad et ça aussi, c'était attendu depuis très longtemps. On va pouvoir superposer des fenêtres ou les regrouper pour les déplacer plus facilement. Et on va pouvoir glisser-déposer des fichiers entre l'iPad et l'écran externe. Les applications santé et forme évoluent cette année avec notamment la prise en charge des médicaments, le suivi, l'ajout, le rappel. Vous allez pouvoir gérer vos médicaments avec l'iPhone et l'Apple Watch. Sur l'Apple Watch, vous aurez le suivi du sommeil qui sera amélioré avec la prise en charge des cycles du sommeil. Ça aussi, on l'attendait depuis longtemps. Et l'application forme est désormais disponible pour tous, même sans Apple Watch. Votre iPhone continuera à calculer vos pas, vos distances, vos exercices, etc. Apple continue d'augmenter le niveau de sécurité de ses appareils et la protection de notre vie privée avec un contrôle de sécurité disponible en cas de violence domestique. On va pouvoir définir quelles applications peuvent récupérer un élément du presse-papier, donc quand vous faites un copier-coller. On va avoir un contrôle de la sécurité globale de nos appareils Apple. Face ID va pouvoir être utilisé en mode paysage sur l'iPhone. On ne sait pas encore quels sont les iPhones compatibles. Les albums photos supprimés récemment et masqués seront désormais verrouillés par défaut. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Vous les déverrouillerez avec Face ID, Touch ID ou votre code. Les mises à jour de sécurité seront installées automatiquement sur les appareils Mac, iPhone et iPad. Beaucoup de nouvelles fonctionnalités cette année pour l'accessibilité avec par exemple un contrôle de l'Apple Watch à partir de l'iPhone, la détection des portes grâce à l'application Loop, le mode Loop avec la description des personnes et des images. Vous allez pouvoir fusionner les boutons des deux manettes de jeu vidéo pour être aidé par un ami. Même si cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais pour l'instant, on aura des sous-titres en direct dans FaceTime. On espère que ça arrivera en France bientôt. On aura des nouvelles options d'accessibilité dans l'application Livre. Les notifications arriveront également dans les appareils auditifs. Siri pourra activer ou désactiver la réponse automatique du téléphone. On va pouvoir épeuler des noms, adresses ou autres dans la dictée. Et on pourra ajuster le temps de parole avant que Siri ne vous réponde. S'il a tendance à vous répondre trop vite, vous allez pouvoir définir un délai avant qu'il ne vous réponde. Attention roulement de tambour, l'application Météo sera enfin disponible sur l'iPad et sur le Mac. On aura également des notifications de temps violents et des données approfondies, la température horaire ou les précipitations plus détaillées sur 10 jours. L'appareil photo évolue également avec la possibilité de flouter des objets au premier plan lorsque vous utilisez le mode portrait. Vous aurez une amélioration du mode cinématique qui est actuellement disponible uniquement sur les iPhone 13. On aura un nouveau mode portrait éclairage de studio. Et vous pourrez utiliser l'iPhone comme une webcam pour Mac, mais aussi comme un micro. Et ça, c'est une super nouvelle pour tous ceux qui ont une webcam de mauvaise qualité ou pas de webcam du tout, comme moi avec mon Mac Mini. Vous allez pouvoir utiliser votre iPhone pour montrer votre bureau et faire des démonstrations. Continuité s'invite dans FaceTime. Vous allez pouvoir déplacer un appel en cours d'un appareil à un autre pour plus de confort. La collaboration et les partages de fichiers seront intégrés à FaceTime. En anglais, toujours, on aura les sous-titres en direct. On aura une meilleure intégration de SharePlay. Le tableau de bord de Game Center a été repensé. On y verra désormais l'activité de nos amis. Game Center prend en charge SharePlay. Vous pourrez partager des jeux avec vos amis en direct dans FaceTime. Et on aura l'application Contact qui affichera les joueurs de Game Center. Avec Apple, il ne faut jamais, jamais désespérer. Des fonctionnalités de base qu'on attend depuis des années peuvent arriver en 2022. Et c'est notamment le cas de l'application Contact qui permettra enfin de créer des groupes de contacts nativement directement dans l'application. Bonne nouvelle pour tous les amoureux des Memoji. On disposera de 6 nouveaux stickers autocollants Memoji, de 17 nouvelles coiffures, des nouveaux nez, des nouveaux chapeaux, des nouveaux couleurs à lèvres, etc. Les autocollants Memoji pourront être utilisés comme photos de contact. L'écran de votre iPad Pro pourra servir d'écran de référence colorimétrique. Vous pourrez donc utiliser l'écran de votre iPad pour fournir des couleurs de référence pour les normes vidéo. Et bien sûr, photos. Vous pourrez utiliser l'iPad Pro comme écran de référence également sur Mac grâce à Sidecar. Sur votre Mac, les préférences système évoluent. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que ça n'a pas l'air très pratique à utiliser. Mais comme vous le voyez, à gauche, on a l'ancienne version des préférences système. Et à droite, la nouvelle présentation des préférences système qui se nomme désormais réglage. Voici les iPhone compatibles avec iOS 16. Donc malheureusement, les iPhone SE de première génération, les iPhone 6 et 7, devront rester sous iOS 15. Voici la liste des Mac compatibles avec Mac OS Ventura. Alors on aura besoin d'un Mac qui date minimum de 2017. Voici la liste des iPads compatibles avec iPadOS 16. Là encore, pas mal d'iPad resteront malheureusement sous iPadOS 15. Concernant WatchOS 9, voici les Apple Watch compatibles. Malheureusement, l'Apple Watch série 3 ne profitera pas de WatchOS 9. Comme vous l'avez vu, ces fonctionnalités sont parfois de l'ordre du détail. Mais c'est assez important si vous êtes un utilisateur avancé des logiciels d'Apple. Qui sont disponibles, je vous le rappelle, gratuitement et intégrés au système Mac, iPhone et iPad. Donc vous pouvez profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités, bien sûr, sans installation spécifique. Une fois que vous aurez mis à jour votre appareil avec iOS 16, iPadOS 16 ou macOS Ventura, vous pourrez en profiter. Ces nouvelles versions seront disponibles en bêta publique. Donc une bêta, c'est une version en cours de développement, donc à installer uniquement sur vos appareils non professionnels. Et elles seront disponibles en version finale à l'automne 2022. Bien sûr, une fois que ces nouvelles versions logicielles seront disponibles pour tous, je ferai bien sûr des vidéos très détaillées sur toutes ces nouvelles fonctionnalités. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous remercier des marques de soutien que vous me montrez grâce au bouton Merci qui se trouve sous la vidéo YouTube. Je suis toujours aussi étonnée des dons que vous me faites. En tout cas, c'est moi qui vous remercie cette fois-ci de me suivre et de me soutenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Je serai ravie d'échanger avec vous dans les commentaires à propos de toutes ces nouveautés. N'hésitez pas à partager cette vidéo, donc à copier le lien et à l'envoyer à vos amis, à votre famille. C'est aussi un moyen de me soutenir et c'est super important pour que je puisse développer ma chaîne et proposer plus de contenu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501